Le ministère en charge de l'urbanisme ouvre ses portes aux populations du CARA et de ses environs. Une initiative qui est à sa deuxième édition cette année pour faire découvrir le département et ses prérogatives. De nouveaux outils de développement viennent d'être adoptés pour améliorer le quotidien des populations de la planète. Il s'agit des objectifs de développement durable ODD qui succèdent aux OMD avec de nouvelles stratégies à découvrir tout de suite dans ce journal. Et puis les yeux seront sous le feu des projecteurs de demain à l'occasion de la Journée Mondiale de la Vue. Une occasion pour les professionnels de la santé oculaire au Togo de plaider pour l'accessibilité des soins à tous. Le thème justement de cette année. C'était les titres de cette édition. Merci de nous rejoindre pour le 20h sur la télévision togolaise. Pour la deuxième fois, le ministère de l'urbanisme, de l'habitat et du Cap de vie ouvre ses portes aux publics. Et cette année, c'est à CARA que se tient cette initiative pour faire découvrir aux populations le département et ses services. La cérémonie d'ouverture avec la correspondance de Nestor. Le 29 février 2012, un décret a été pris par le président de la République, confiant au ministère de l'urbanisme et de l'habitat la mise en oeuvre de la politique de l'urbanisation et des établissements humains, a été pris par le gouvernement. Selon le décret, ce département coordonne les interventions de l'État et de différents acteurs dans les opérations d'aménagement urbain en matière de politique foncière. Le ministère de l'urbanisme, de l'habitat et du cadre de vie a deux prémissions et attributions qui sont éconnées du grand public. Dans le souci d'apporter les informations nécessaires aux populations, le ministère s'est tourné vers les journées portes ouvertes. La première édition a été tenue à l'onier. Pour la deuxième édition, c'est la vie de CARA qui l'a accueillie. Cette deuxième édition porte sur la revalorisation des actions publiques du ministère de l'urbanisme, de l'habitat et du cadre de vie pour une meilleure sécurisation des transactions foncières. Avant d'acheter le terrain, après que vous soyez rendu compte que le terrain est achetable, il faut que le processus de propriété aille à son bout. C'est-à-dire que vous puissiez avoir des papiers qui témoignent que ce terrain-là est à vous. A partir de là, il faut que nous demandions l'autorisation de construire ce que vous souhaitez construire sur le terrain. Et ça, nous, on ne le fait pas. Lorsque nous disons garantir l'étermination foncière, il faut que ce que nous faisons soit autorisé. Pour que demain, quand un projet est voulé à prendre l'autre zone, pour qu'il puisse justifier que ce terrain-là, avant de l'occuper, j'ai eu toutes les autorisations. Aux yeux du municipal de l'habitat et du cadre de vie, le conflit social que le profancier engendre, l'étalement démesuré des villes avec ces conséquences, que sont entre autres la rarité des équipements sociaux collectifs, et la corromatique de la gestion des déchets des minages, sont les ingrédients qui ont nécessité l'organisation de ces journées. Il n'importe où, il importe, de régler ces anomalies afin de hâter l'épaveur de l'émergence à laquelle la politique salvatrice du chef de l'État, Son Excellence, M. Fort S. Zina Nyan-Singbe, nous conduit, et conformément à son engagement, à améliorer le cadre de vie des Togolaises et des Togolais, et pour lequel il instruit constamment le gouvernement, qui y travaille, à assainir le secteur du foncier, de l'habitat, et les espaces urbains. La mission du ministère de l'Urbanisme de l'Habitat du cadre de vie a été clairement déclinée dans les orientations contenues dans la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi SCAP 2013-2017, notamment l'axe 2, renforcement des infrastructures économiques, et l'axe 5, promotion d'un développement participatif, équilibré et durable. À terme, il s'agit de garantir un logement décent pour tous. Ces jouets portes ouvertes ont été coupées du lancement officiel des activités de l'Agence nationale d'assainissement et de sa mobilité publique à l'Agence nationale et pour permettre au public de Clara d'avoir d'autres informations sur le ministère de l'Urbanisme de l'Habitat et du cadre de vie et du référents services de ce département ont toujours ouvert des stands sur l'esplanade du Palais de Congrès. Et parlant justement du cadre de vie et de l'habitat, sachez que c'est demain que s'ouvre officiellement la semaine de l'architecte Autogo, une occasion pour redécouvrir cette personne que l'on retrouve en amont et en aval de tous les travaux de construction. Et justement, un logement décent, mais aussi l'eau, l'électricité en dispensaire et bien d'autres besoins vitaux, c'est à ces nécessités que tendent de répondre les OMD, IR, ODD et aujourd'hui en tout 17 objectifs. On en parle beaucoup en ce moment et vous vous rappelez d'ailleurs le discours du chef de l'État à la tribune des Nations Unies, sa première intervention la semaine dernière sur justement les OMD, objectifs de développement durable. En quoi consiste ce nouveau programme ? La réponse avec MMI. A balai. Dans la continuité du objectif du milieu de l'ombre pour le développement qui arrive à l'échéance, les Nations Unies viennent d'adopter 17 nouveaux objectifs de développement durable qui prennent en compte les défis sociaux et économiques qui s'imposent à l'humanité en termes de réduction de l'extrême pauvreté, l'accès des populations aux services sociaux de base et la protection de l'environnement. Les objectifs 10 et 17 sont relatifs à la réduction des inégalités et appellent au renforcement de l'aide des pays les plus nantis au profit des États pauvres. L'aide a une partie don. La partie don fait au moins les deux tiers. Donc si le Togo bénéficie d'une aide dont les deux tiers sont les dons, nous pensons que c'est une très bonne chose. Au niveau des MD, les objectifs étaient plus agrégés. Donc on a essayé de l'aide des agrégés. Nous pensons que les Nations Unies ont compris que beaucoup de pays, notamment les pays en développement, n'ont pas pu atteindre ne serait-ce que deux ou trois objectifs sur les huit. Et donc il a fallu revoir la structure de ces objectifs. C'est dans ce sens qu'il a été adopté tout récemment aux Nations Unies, cet objectif des ODD. Nous avons beau avoir des rêves, nous avons beau avoir des projets, nous avons beau avoir la volonté de réguler les problèmes de nos populations, mais on se heurte toujours à une question, c'est la question du financement de toutes ces actions, la question du financement de tous ces projets de développement, la question du financement même de toute l'économie. dans la recette fiscale aujourd'hui sont assez faibles et qui ne peuvent pas couvrir toutes les charges auxquelles l'État s'engage. Donc il faudra trouver des alternatives qui permettent réellement d'avancer et de pouvoir financer ces actions. Pour l'instant, difficile pour les pays pauvres de se passer de l'aide. Cette année, le budget améliore de fonctionnement de l'État togolais s'équilibre en termes de recettes et dépenses à 816 milliards de francs CFA. L'Office togolais des recettes prévoit une mobilisation de ressources internes autour de 500 milliards de francs CFA. Le gap est à chercher ailleurs à tout prix pour répondre aux besoins des dépenses publiques. Donc ça peut être un rêve, ça peut être une programmation, une planification sur un certain nombre d'années pour que le Togo ne puisse vraiment bénéficier, être suffisant, autosuffisant en matière de ressources financières. Mais à la date d'aujourd'hui, il serait très difficile d'envisager le budget de l'État sans être financière. C'est pratiquement impensable. Parce que ce qui se passe, c'est que vous avez un budget qui finance la plupart du budget, c'est-à-dire une grande partie du budget, finance le fonctionnement de l'État. Et la partie investissement, c'est-à-dire tout ce qui est infrastructure, le budget ne peut pas le supporter. C'est-à-dire que les recettes endogènes ne peuvent pas encore le supporter. Donc, il serait bien d'envisager dans un moyen terme que l'État soit autosuffisant en matière de ressources financières. Mais à cette date, il sera vraiment, vraiment difficile pour le Togo de pouvoir s'en sortir sans les ressources extérieures. Le Togo n'a pas échappé au programme d'ajustement structurel des années 80. Il est entré ensuite de plein pied dans l'initiative pays pauvre très endetté. Il en a atteint le point d'achèvement en décembre 2010, ce qui lui a permis d'appeler sa dette, puis de se réendetter pour attraper des défis importants en infrastructures économiques. Convaincus par les signaux positifs qu'affiche alors l'économie togolaise, l'Union européenne, la France, l'Allemagne, la Banque mondiale, le FMI, la BAD, la DOAD, la Chine et le Japon, sont, on ne peut plus, motivés à faire des décrétissements. L'État togolais se bat désormais sur un autre front pour asseoir les bases de l'économie du pays, celui du partenariat public-privée. Aujourd'hui, le secteur public ne peut pas pouvoir toutes les infrastructures nécessaires au développement. Et donc, le secteur public peut amener ou bien créer des conditions favorables au secteur privé qui va prendre la relève pour pouvoir construire ces infrastructures. Je crois qu'au niveau de Togo, aujourd'hui, au niveau du port, on a des PPP vraiment très intéressants. Au niveau du port également, et également dans d'autres secteurs où les PPP sont en train d'être mis en place. Nous pensons que des efforts sont en train d'être faites pour améliorer le climat des affaires. Le Togo a été classé parmi les DIPP, les meilleurs réformateurs dans le Dream Business. Nous pensons que c'est une nouvelle chose. Sinon, il faut améliorer le Togo pour améliorer ces infrastructures. On ne peut pas, aujourd'hui, se développer en basse-clos. Le Togo doit s'ouvrir. Le Togo doit porter la plupart de ses chefs d'entreprise vers des marchés extérieurs. Et l'État doit pouvoir les accompagner. C'est un certain nombre de problématiques. Il faudra que l'État puisse apporter son soutien au secteur privé qui doit concurrencer les autres pays de sorte à ce que nous puissions avoir des retours en devise. Les ODD viennent se greffer sur la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi élaborée par le Togo sur la période 2014-2020. 169 indicateurs seront pris en compte par les Nations Unies pour évaluer les différents pays. Le Togo entend s'y mettre à fond dans la réalisation de ses 17 objectifs pour faire mention honorable à l'horizon 2030. Je vous le disais en titre, demain, deuxième jeudi du mois d'octobre, sera à célébrer la Journée mondiale de la vue. Une occasion pour les spécialistes de la santé oculaire que sont les ophtalmologues, les opticiens, de mettre à jour les différentes pathologies liées à nos yeux et leur traitement. Cette année, l'accent est surtout mis sur la nécessité pour tous d'avoir accès aux soins oculaires. L'information est donnée hier lors d'un point de presse organisé par le programme de lutte contre la cécité. Le compte rendu avec Lucassie et Albertine. Merci. La cécité est un problème de santé publique. Cette pathologie, selon l'Organisation mondiale de la santé, a engendré 285 millions de déficiences visuelles, dont 39 millions d'aveugles. Mais 80% des déficiences visuelles sont évitables ou peuvent être à soigner. C'est donc pour permettre aux populations de bien entretenir par leur vue que le programme national de lutte contre la cécité a initié cette rencontre. Soins oculaires pour tous, c'est pour dire que au Togo, chacun doit pouvoir aller dans la structure de soins pour se faire soigner. Il n'y a plus question que quelqu'un ait des problèmes d'yeux et qu'il reste à la maison. Mieux vaut prévenir que le guéril et la prévention aussi passent par les soins précoces. Au Togo, la journée mondiale de la vue est essentiellement axée sur l'accessibilité des soins de santé oculaires. La première maladie, c'est la cataracte. Il faut opérer davantage, opérer davantage pour que ceux qui sont aveugles de cataracte puissent recouvrir la vue. La deuxième priorité, c'est les vis de réfraction, les erreurs de réfraction. C'est ceux qui ont juste besoin des lunettes pour mieux voir. La troisième priorité, c'est le dépistage précoce et la prise en charge du glaucombe, qui est très important pour que le glaucombe acteur ne devienne pas aveugle. Donc, c'est une maladie qu'il faut faire dépister très tôt, diagnostiquer très tôt et prendre en charge. Dans la quatrième maladie que je dis, maladie tropicale négligée, c'est le thérachome. Cette maladie, malheureusement, qui est une maladie des milieux précaires, des milieux où l'hygiène n'est pas vraiment restée. La salubrité devient monnaie courante. Nous encourageons la population à utiliser l'eau pour se laver le visage, pour laver les mains, pour aménager, pour ranger le village propre, utiliser de l'eau propre et cette maladie évitée. Les soins oculaires apportent tous le thème mondial de l'année 2015 qu'on vit chaque citoyen à s'orienter vers les structures sanitaires pour recevoir les soins appropriés. Direction le Burkina Faso, c'est officiellement la fin du RSP, le régiment de sécurité présidentielle. Après l'étape de désarmement, celle de la dissolution officielle de ce corps d'élite a eu lieu hier mardi, lors d'une cérémonie à laquelle a pris part le comité des chefs d'état-major de la CEDA. Le régiment de sécurité présidentielle effectif au Burkina Faso, auteur du coup d'état avorté du 17 septembre 2015, coup de force qui a sécoué la transition Burkina Bé pendant une dizaine de jours, le régiment de sécurité présidentielle a été dissous le 25 septembre 2015 par les autorités de la transition. Selon le premier ministre Isaac Yacouba Zida, ancien du RSP, le désarmement de ce corps d'élite qui était à la solle de l'ex-président Blaise Compaoré est un acte salvateur pour le Burkina Faso. Depuis sa création, le régiment de sécurité présidentielle a été utilisé par le régime du président Compaoré pour freiner les aspirations légitimes du peuple burkinabé à une vie démocratique réelle. Au lieu de contribuer à la protection des populations, ce corps est devenu une menace permanente contre la marche radieuse du peuple burkinabé et un instrument pour imposer la volonté d'un groupuscule qui, incapable d'apprendre les leçons de l'histoire de notre peuple, se condamne ainsi à répéter les erreurs d'un passé à jamais révolu. Débuté le 25 septembre 2015 puis interrompu deux jours plus tard, ce désarmement est salué par les populations. Ce régiment fort d'environ 1300 hommes est souvent associé à plusieurs crimes de sang qui ont marqué la vie politique au Burkina Faso. Aujourd'hui, c'est un jour de joie pour les Burkinabés parce que simplement le RSP était devenu une menace et le RSP n'était plus accepté et ils ont eu, avec tout le coup d'état, beaucoup de gens sont morts, beaucoup de gens sont blessés. Il fallait vraiment qu'on épure cette maison-là. Le général Gilbert Diendieré, ancien chef d'état-major particulier de Blaise Compaoré ainsi qu'une quinzaine d'officiers militaires soupçonnés d'être impliqués dans le coup d'état ont été mis aux arrêts. Cette cérémonie symbolique a connu la participation des chefs d'état-major des armées du Bénin, du Ghana, du Niger, du Nigeria, du Togo et du Sénégal. De leur côté, la Guinée s'apprête à élire un nouveau président dimanche prochain. Et durant toute la campagne électorale, le président candidat Alpha Condé met en avant son bilan en matière énergétique avec notamment le barrage de Caleta inauguré il y a seulement quelques jours. Il y a des centaines de petits gâteaux dans ses fours quand l'électricité le permet, car le courant à Conakry se fait parfois désirer. Mais depuis quelques semaines, la lumière est moins capricieuse. Direction Caleta, à trois heures de piste. Voici le tout nouveau barrage guinéen. Grâce à cette turbine, la puissance électrique du pays vient d'être multipliée par deux, et un pays qui voit clair est un pays qui avance. Sans l'électricité, l'Afrique ne peut pas se développer. Avec l'électricité, il faut nous industrialiser. Et nous ne verrons plus nos enfants mourir dans les eaux de la Méditerranée parce qu'ils sont des espèces de l'Afrique. Le barrage a été construit au fil du fleuve, ce qui signifie des conséquences écologiques limitées. Les rives ont été revoisées, les villageois réinstallés plus haut, les maisons sont flambant en oeuvre. Mais leurs champs, eux, ont été inondés. La vie n'a pas encore repris son cours. On a perdu nos sangs. Actuellement, les plantations, il n'y a pas un lieu encore pour cultiver. Vous voyez, on a perdu tout ça. Paradoxe, le village n'est pas encore électrifié. Il reste à faire les connexions. Mais le chantier est vaste. Car à terme, l'électricité de Caleta devrait dépasser les frontières. 30% de la production serait destinée au Sénégal. D'ici 2-3 ans, il va y avoir les lignes d'interconnexion qui vont permettre de relier par exemple Dakar à Abidjan. Chose qui actuellement n'existe pas. Donc, dans ces nouvelles conditions, il est intéressant de développer des aménagements qui puissent se fournir de l'électricité, non pas seulement pour la Guinée, pour les consommateurs guinéens, mais pour les consommateurs de Gambie, du Sénégal, du Mali, etc. Un autre barrage est en projet non loin de Caleta. Le président Alpha Bacondé avait fait de l'électrification un enjeu de son quinquennat et il entend bien surfer sur ce succès pour s'imposer dimanche pour un deuxième mandat. Lundi 5 octobre, il est à célébrer la journée de l'enseignant à travers le monde. Une occasion trouvée par le gouvernement nigérien pour penser à la motivation du corps enseignant dans ce pays où le tour des éducateurs est en forte berce. L'Université internationale célèbre la journée mondiale de l'enseignant sur le thème un personnel enseignant fort pour des sociétés durables. Le Nigeria a choisi de focaliser l'attention sur la motivation des enseignants. Selon les chiffres de l'Institut national des enseignants, le nombre d'enseignants d'écoles et de salles de cours baisse alors que celui des apprenants augmente constamment. La motivation est d'autant plus essentielle dans un pays où le salaire des enseignants est bas par rapport à d'autres professions selon Ololipédé, un cadre du ministère de l'éducation agir sur l'âge de la retraite serait une piste. Nous sommes en train de voir l'âge de la retraite. L'Union nationale des enseignants veut qu'à la retraite les enseignants du primaire et du secondaire aient des conditions identiques de retraite à ceux des établissements d'enseignement supérieur. Ce serait mieux que l'amélioration de l'âge de la retraite à partir de 60 ans. La journée mondiale de l'enseignant est célébrée tous les 5 octobre. Elle permet d'apprécier et de valoriser le rôle de l'enseignant dans la société. En cette année 2015, c'est l'occasion spéciale pour s'interroger sur l'éducation pour tous. Un des objectifs du millénaire pour le développement au Nigeria, des efforts restent à faire dans ce sens. Ce n'est pas la responsabilité des enseignants. L'enseignant n'a pas pour rôle d'aller et de sensibiliser les gens à venir à l'école. L'enseignant est supposé être à l'école pour former les apprenants. Ce n'est pas donc le rôle de l'enseignant, c'est le rôle de la société et des autorités de faire de l'éducation pour tous une réalité. L'UNESCO estime que pour réaliser l'objectif de l'enseignement primaire universel d'ici à 2020, au total 12,6 millions d'enseignants du primaire devront être recrutés dans le monde. Et au Togo, la solution est toute trouvée. Le gouvernement forme ses futurs enseignants et cela dans les ENI École Normale d'Instituteurs et c'est d'ailleurs la rentrée dans l'ENI nouvellement construite de Niamtougou dans la préfecture de Dofelgo. Le premier jour de classe des élèves enseignants avec la correspondance de Nestor Mouzon. Vivez l'ENI Vivez l'ENI Vivez l'ENI Vivez l'ENI l'ENI Vivez l'ENI du normalien a tenu fort le 5 octobre 2015 dans cet amphithéâtre de l'École Normale d'Instituteurs de Niamtougou. C'est la toute première promotion de cette ENI qui effectue sa rentrée. Des 1500 candidats qui ont réussi au concours du 25 septembre 2014, 200 feront leur apprentissage à l'ENI de Niamtougou. L'avenir de toute une nation se prépare dans l'éducation. Le gouvernement tougoulais l'a bien compris, la multiplication des écoles normales d'Instituteurs en illustration. À l'ENI, la formation dure 36 semaines soit 9 mois. Cette formation se caractérise par deux phases. Nous avons une phase présentielle qui se passe sur le site où les professeurs donnent les cours théoriques et une phase pratique qui se passe dans les écoles, dans les classes où les élèves et les étudiants en formation vont dans les écoles pour apprendre comment enseigner. Nous devons remercier le chef de l'État et tout le gouvernement pour le forfait dans le cadre de l'ouverture de ces édits. C'est vrai, vous savez, les nouvelles écoles, vous ne pouvez pas avoir tout au début. Mais ce que nous avons, nous allons faire le maximum, commencer avec, tout en espérant qu'au cours du chemin, les autres éléments vont arriver. Vous devez marquer positivement votre passage à l'Émilie de Niantougou afin que les autres promotions puissent s'inspirer de votre exemple dans leur parcours. Voilà l'exhortation d'être préférée de tout le groupe et de la Cosa à l'égard des élèves instituteurs de l'Émilie de Niantougou. Zatou Koura et le colonel Badibaou Bakali les ont appelé à la discipline et à l'activité gage de réussite dans tout apprentissage. L'école normale d'instituteurs de Niantougou est l'une des trois qui démarrent leurs activités cette année. Les deux autres sont celles de Sotibois et d'Adeta. Les trois viennent s'ajouter à celle de Moitien, la plus ancienne et à celle de Tabligo et d'Apan. Et on en vient une fois encore à l'urbanisme et surtout l'habitat évoqué en début de l'édition. Eh bien, sachez également que les différentes bâtisses réalisées sur toute l'étendue du territoire reflèteraient l'appartenance culturelle de certains peuples. Ce soir, nous allons donc à la découverte d'une autre facette de l'architecture. L'architecture comme expression d'identité culturelle, c'est l'autre dossier de ce journal. Il est signé Adolphe Spacca. S'il faille lire l'identité culturelle à travers l'architecture, le Togo peut bien évidemment se référer à une la Tankyeta ou Tata Tamberma, fruit du génie créateur de ce qui façonne la terre les Bata Maribas. Le Tata construit, vous avez le père, la femme et les enfants. Ça se reflète dans une architecture extérieure où nous avons le cercle, la maison en cercle. il y a un trou, il y a un trou là. Ce n'est pas seulement pour évacuer le dos, mais c'est tout aussi pour tuer les bêtises qui venaient au dos autour. Et au même moment, à l'eau, il y a un trou au milieu. Pour se défendre, c'est ce qui est diamétralement opposé à la porte d'entrée. Lorsque l'ennemi vient, par hasard, il pénètre ou au pays, vous l'observez, et quand il passe au milieu, vous l'envolez dans l'ennemi. Une architecture chargée du symbole et d'histoire. À travers le pays, c'est toute une richesse qui s'affirme dans la diversité des peuples. Plus de 40 ethnies et à chaque country, sa perception du monde. La partie septentrionnelle, par exemple, s'illustre par une architecture de type soudanais. Il y a tellement de diversité culturelle dans notre petit mais beau pays que c'est un élan de recherche qui peut faire une synthèse, qui peut être normalisée pour que ça devienne une référence pour être sûr que quand on conçoit une maison, elle est susceptible d'être adaptée à la plupart des citoyens tougolais. Des types de constitutions adaptées à nos réalités culturelles, c'est là où l'Afrique entière peine à se retrouver. Seuls les villages et les amours reculés gardent encore, un étant soit peu, l'authenticité des créations architecturales typiquement africaines. L'optimisation de l'espace en milieu urbain ne permet pas toujours que l'on puisse importer ce modèle d'architecture. et nous, notre rôle aujourd'hui, c'est de trouver le juste milieu entre le traditionnel plus et le moderne à tout va. En perdition face à la modernisation, cette richesse est restée un parent pauvre de son histoire, envahie surtout en milieu urbain par celle occidentale. Quand on arrive dans une ville, dans un pays, les premières impressions qu'on se fait sur le cadre physique, c'est de l'architecture. Ça doit incarner notre culture, notre identité. Si quelqu'un débarque au Togo pour la première fois, est-ce qu'il faut qu'il a l'impression qu'il a un Congo ou à Paris? La question identitaire se pose en évidence dans ce domaine. Loin de se faire que cette quête de l'identité soit une occasion pour l'Afrique de s'ouvrir sur le reste du monde et que nos cultures apportent leurs contributions à la civilisation universelle en inspirant aussi de la culture. Culture et littérature à présent avec l'apparition de deux ouvrages signés à Pédohama Togoata de production théâtrale qui appellent à une prise de conscience. 5 octobre en 0 puis la guerre civile des Apotagas référence faite à l'histoire et à l'actualité du Togo. La cérémonie de dédicace avec Charlotte. 5 octobre en 0 et la guerre civile des Apotagans. De nouveaux ouvrages de l'écrivain togolais engagés togolais engagés pour le professeur Ayayi Togoata à Pédohama. 5 octobre en 0 s'inspirent des événements du 5 octobre 1990 où le Togo a connu un soulèvement populaire, le début du processus de démocratisation. La guerre civile des Apotagans de son côté est une tragédie poignante qui relate l'histoire de la ville d'Anaého notamment les affrontements entre l'autorité locale d'alors et la puissance colonisatrice. C'est une reprise libre de l'histoire d'Anaého du 19ème siècle qui a posé les Apotagas c'est-à-dire les chefs de plage des clans à Kangban Lonson et des clans du clan à Djigo et tous ces Apotagas ont vendu leur âme à ces puissances étrangères pour tout simplement des intérêts. Les gens ont abandonné le peuple pour s'enrichir et en même temps il faut réfléchir justement au problème de la liberté. Ces deux pièces théâtrales parues aux éditions à Oudie sont axées sur le patriotisme et le drame se prête bien à ces circonstances pour traduire les réalités vécues et éveiller la conscience. Les historiens utilisent les faits pour pouvoir expliquer le présent. Les littérateurs les hommes de lettres et autres essaient de romancer les réalités et le livre ici 5 octobre en zéro a essayé de romancer plus ou moins les événements héroïques du 5 octobre 1990 et là-dedans je crois que c'est un rappel pour la jeune génération qui n'a pas vécu cette période de voir sûrement que le livre ou le roman ou le théâtre n'est pas le fait mais ça pourrait interpréter les jeunes à chercher à davantage comprendre ce qui s'est passé et sans doute quand ils vont prendre conscience ça peut réveiller un heureux et d'autres réflexions. Le conseil des ministères réunit ce mercredi à la présidence de la république sous la direction du chef de l'état fort et sous-imna Niazingbe l'essentiel du conseil avec le ministre en charge de la communication de Guy Magier Lorenzo Le conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 7 octobre 2015 au palais de la présidence de la république sous la conduite de son excellence M. Faure et Sous-imna Niazingbe président de la république au cours de cette réunion le conseil a adopté un projet de loi et en examiné un en première lecture Le conseil a également adopté un décret et écouté trois communications Le projet de loi adopté par le conseil porte loi de finances rectificatives gestion 2015 ce projet de loi de finances a été rendu nécessaire par les évolutions que notre pays a enregistrées sur les plans social, économique et financiers pendant l'exécution de la loi de finances initiale adoptée le 30 décembre 2014 parmi les changements qui justifient la rectification de la loi de finances l'on peut citer entre autres l'impossibilité de réaliser certaines recettes non fiscales extraordinaires telles que les commissions sur transfert il en va de même de certains appuis budgétaires attendus et des institutions financières internationales mais qui n'ont pu être mobilisés par ailleurs la prise en compte des dépenses d'organisation du prochain sommet de l'Union africaine sur la sécurité maritime et le développement l'application de la nouvelle grille salariale à compter du 1er juillet 2005 et 2015 et la revue de la masse salariale suite de redéploiement du personnel des ex-directions générales des douanes et des impôts sont autant de facteurs qui ont imposé un réaménagement de la loi de finances exercice 2015 ainsi l'équilibre de la loi de finances 2015 en recettes et en dépenses initialement établi à 815,9 milliards de fonds CFA passe désormais à 829,7 milliards de fonds CFA soit une augmentation de 1,7% de 1,7% le conseil des ministres a également examiné en première lecture un projet de loi organique qui vient modifier et compléter la loi organique portant composition organisation et fonctionnement de la commission nationale de droit de l'homme nous y reviendrons dans les prochains communiqués du conseil le décret adopté par le conseil des ministres de ce jour porte création du comité national d'hydrographie d'océanographie et de cartographie marine ce décret vise à formaliser l'existence ainsi que les activités du comité national d'hydrographie d'océanographie et de la sécurité de la navigation maritime en place depuis juillet 2008 il permettra également au Togo d'être mieux représenté auprès des institutions internationales qui traitent de cette matière et de bénéficier ainsi des informations nautiques du renforcement des capacités de la formation aussi bien du personnel que des universitaires dans les domaines de l'hydrographie de l'océanographie et de la cartographie le bon fonctionnement de ce comité contribuera à mieux sécuriser les routes de navigation maritimes par la mise à disposition en temps réel d'informations utiles et à l'actualisation de la carte marine nationale au titre de communication le premier exposé présenté au conseil des ministres fait suite à l'adoption le 17 septembre 2015 d'un projet de loi autorisant la ratification du traité relatif à la création du corridor à Abidjan Lagos signé le 29 mars 2014 à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire l'objectif poursuivi par ce projet est entre autres de faciliter le commerce et le transport par l'amélioration de l'efficacité des activités portuaires la réduction du temps de passage aux frontières la promotion des postes de contrôle juste à poser ainsi que l'amélioration de la qualité du réseau routier tout le long du corridor Abidjan Lagos dans le cadre de cette organisation notre pays a bénéficié de projets dont certains sont déjà réalisés et d'autres en cours de réalisation ou déjà programmés les réalisations concernent notamment les infrastructures routières la facilitation des transports et des échanges intérêts l'harmonisation des procédures et normes de contrôle de la charge à l'essieu des véhicules lourds de transport de marchandises ainsi que l'assistance sociale et les aides aux structures sanitaires au titre des projets en cours de réalisation l'on peut citer la pose de contrôle de ces mécratés entre le Bénin et le Nigeria l'Hanoué et l'Ibou entre le Ghana et la Côte d'Ivoire et les travaux de la phase 2 du grand contournement de l'Omé la deuxième communication de ce jour a rendu compte au conseil des conditions de reprise de la rentrée scolaire 2015-2016 le gouvernement s'est réjoui des conditions dans lesquelles cette rentrée s'est déroulée et féliciter tous les acteurs à savoir les enseignants les élèves les parents des élèves les syndicats le gouvernement pour leur contribution succès de cette rentrée dans un climat social apaisé le gouvernement examinera avec attention les doléances présentées par les syndicats des députés la dernière communication a rendu compte au conseil des principales conclusions de la mission effectuée du 22 au 30 septembre 2015 au Togo par une équipe pluridisciplinaire de la Banque africaine de développement dans le cadre de la préparation du document de stratégie pays pour la période 2016-2020 il ressort de ce compte rendu que les différents projets soutenus par la BAD sur la période 2011-2015 ont fait l'objet d'un taux de décaissement cumulé de 26,5% ce qui correspond à la moyenne régionale le rapport note aussi que durant cette période le Togo a connu un taux de croissance moyen de 50% un recul de l'incidence de la pauvreté de 61,7% en 2006 à 58,7% en 2011 et le développement remarquable d'une plateforme portuaire et agro-portuaire qui constitue un atout majeur pour le pays malgré ces progrès des efforts restent encore à faire pour rendre la croissance inclusive ainsi pour les cinq prochaines années l'intervention de la BAD au Togo sera axée sur l'appui à la mise en place des infrastructures de soutien à la transformation socio-économique inclusive et le soutien aux réformes financières et à la gouvernance sectorielle et locale dans les divers le conseil a été édifié sur le bon déroulement du hajj en Arabie Saoudite toutefois nous avons déploré la mort de sept pèlerins togolais décédés de mort naturelle il faut préciser que ces décès ne sont pas liés aux bousculades qui ont eu lieu à la Mecque par ailleurs compte tenu de la demande de plus en plus croissante des croyants qui souhaitent accomplir le cinquième pilier de l'islam le chef de l'état a obtenu des autorités saoudiennes l'augmentation du nombre de pèlerins togolais qui passe de 1600 à 2025 fin à l'automé le mercredi 7 octobre 2015 le conseil des ministres voilà donc le compte rendu du conseil des ministres de ce mercredi vous avez suivi hier l'ouverture officielle de la deuxième session ordinaire de l'année 2015 des parlementaires et togolais une cérémonie à laquelle ont également pris part le président des parlements béninois gabonais nigériens et bisahoguiniens et leur délégation et hier au soir de l'ouverture de la session ils ont été conviés à un dîner par leur homologue togolais dama dramanie soirée de détente également pour les députés togolais avant le démarrage des travaux à l'hémicycle dans les prochains jours je vous laisse apprécier l'ambiance à l'hémicycle de la Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501